Merci d'être debout aujourd'hui et à tous les jours. Chacun d'entre vous, vous faites une différence. Vous avez le pouvoir d'influencer et je vous invite à passer à l'action à tous les jours. À partir de maintenant, il va y avoir des manifestations à toutes les 20 semaines. C'est important d'être présents. Yeah! Et la planète entière, plus l'autre que François Amadeva! Merci. Rassoui! 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 Ok, je suis vraiment très très ému et je suis très content de vous voir aussi nombreux. Et quand je vois le peuple se lever comme ça, je comprends que la quatrième vague artificielle que le gouvernement veut créer a raté parce que c'est nous la quatrième vague. Rassoui! 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 Si dans un couple, un conjoint devient fidèle, il brise les lieux du couple. Depuis Saint-Ouens, François Legault, par ses mensonges, par des décrets illégaux, a rendu sa présence à la primature illégitime. Donc il y a une seule chose à faire maintenant, il doit démissionner. Nous n'exigeons pas seulement le retrait du passeport vaccinal. J'aimerais vous rappeler qu'il y a une différence entre la preuve de vaccination et le passeport vaccinal. Si vous regardez dans le site du ministère de la Santé, on dit que la preuve de vaccination est un document PDF qu'on peut télécharger sur Internet et qui contient trois informations. Des informations personnelles, le type de vaccin que tu as reçu et le QR. Mais le passeport vaccinal est un outil qui permet de connaître ta protection par rapport à la COVID-19. Donc bien que tu aies reçu deux vaccins, dans le passeport vaccinal on va le mettre à jour. Si tu n'as pas de troisième dose, quatrième dose ou cinquième dose. Sixième. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'à cause du COVID-19, ils nous ont confinés. Ils nous ont mis dans des conditions terribles pour qu'on accepte enfin la vaccination. Et vous savez, dès le mois d'avril, alors qu'on était attaqué supposément par le SARS-CoV-2, alors que son cousin le plus proche, le SARS-CoV-1, avait disparu en 2003, il savait déjà que le virus sera éternel. Et il savait qu'ils vont nous vacciner. Et en avril, Justin Trudeau avait dit que lorsque les vaccins seront produits, la fondation Gavi va nous permettre de les distribuer. Et qui est le fondateur de Gavi ? C'est Bill Gates. Donc, quand on fait le lien entre le SARS-CoV et Bill Gates, ce n'est pas du complotisme. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on est en train de dire que pour savoir que quelqu'un est en sécurité et ne met pas les autres en danger, il faudra une signature électronique qui permettra de connaître cela. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Il y a déjà un lien direct entre la santé et la personne physique et la personne numérique. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une fusion totale qu'ils veulent créer entre ta personne physique et ta personne numérique. S'ils réussissent, c'est terminé. Il suffira d'appuyer un bouton pour que tu sortes du circuit. Et actuellement, nous ne sommes pas en train de combattre parce qu'on est contre la construction d'un pont. Nous ne sommes pas en train de combattre pour des questions écologiques. Nous ne sommes même pas en train de combattre contre des questions raciales. Si on s'arrête maintenant, c'est la fin de l'humanité comme on l'a connue. Sachez-le, la prochaine action, c'est que le 17 et 18, on sera devant le Écono Fitness de Laval. On sera nombreux pour nous reconnaître au passeport vaccinal. Et le samedi prochain, on sera encore dehors. Nous allons vaincre. Nous allons prier tout ensemble. Liberté pour nos enfants. La prison pour le dos. Et le bien.